bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième jour déjà je suis alexandra variton et je suis ravie de vous retrouver dans tonalité l'exposition et j'aime à penser et à croire que je perds mais à des humains comme toi et moi de pouvoir croire que tout est possible et de passer à l'action parce qu'aujourd'hui on va évoquer ce troisième ce troisième palier cette troisième étape dans ce processus artistique qui nous mène vers l'amour de soi donc s'aimer un peu plus chaque jour maintenant qu'on a pris conscience on est entouré de personnes qui ont le pouvoir extraordinaire de réveiller les parts à l'intérieur qu'on a besoin de travailler et de là où on a besoin de poser un peu plus d'amour maintenant qu'on a relié ce murmure intérieur qui fait écho avec celui des autres avec la direction que nous indique notre corps pour créer et continuer de proposer sa voix au monde mais il est temps de passer à l'action et là là il y a toujours des moments où on se dit on verra ça plus tard sauf qu'aujourd'hui on le voit maintenant et j'ai envie de te montrer à quel point c'est fun de faire des actions parce qu'on a l'habitude de se forcer parfois on rentre dans un jeu d'obligation on se pose des règles à soi-même les régles les gens nous imposent leurs propres règles parce qu'ils ont aussi leur propre réalité leur façon de de penser de voir le monde et c'est pas forcément ce qui nous correspond par exemple moi j'avais l'habitude de faire du copier coller des actions que d'autres entrepreneurs pouvaient poser parce que je pensais que c'était la stratégie qui allait me permettre de monter mon entreprise qui allait me permettre de trouver des clients donc j'étais vraiment dans cette relation business soit action égale action de business égale action à faire comme les autres comme les grands alors que pas du tout en fait au moment où je me suis autorisé à renouer avec une forme de simplicité et à renouer avec le fait de simplement suivre sa joie et dieu seul sait à quel point c'est pas facile de suivre sa voix et sa joie ces deux mots sont assez similaires de suivre sa voix et sa joie joie en soirée dans les émissions avec les buzzers et les lettres mais c'est c'est pas facile mais on n'a jamais dit que c'était facile de toute façon mais en tout cas ça l'est beaucoup plus quand tu commences à simplifier le process quand tu commences à t'écouter toi parce que à l'intérieur de nous on a tous un sage qui parle on a tous cette cette partie qui est plus sage et qui te dit alexandra simplifie les choses ne fais pas ça parce que les gens le font fais le parce que tu as envie de faire ça et c'est pas grave s'ils ne comprennent pas de toute façon tu le fais pour toi avant tout et plus tu feras les choses pour toi moins tu seras attentif et en demande de d'amour des autres de validation de la part des autres à partir du moment où tu le fais pour le plaisir de le faire parce que ça réveille la joie à l'intérieur de toi à partir de ce moment là c'est beaucoup plus facile de vivre tout simplement tu me posais aussi beaucoup de limites et je m'imposais beaucoup de règles de devoir bien faire les choses il y a toujours ce côté un peu perfectionniste qui qui me vient me titiller parfois et qui me dit ça serait bien de de juste peaufiner un peu plus tu vois ça serait bien de tu peux pas présenter ça aux gens tu vois ils vont pas comprendre il y a toujours cette cette peur et c'est ok qu'elle soit là parce que peut-être qu'elle est en toi aussi et j'ai envie de te montrer que en suivant tout simplement ce qui nous fait plaisir demande toi aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui te met dans la joie qu'est-ce qui te procure et qui te met le sourire et la banane quoi c'est vraiment ça et à partir de là tu as ton point de départ et ensuite une fois que tu as commencé à suivre ta voie tu vas poser une première action tu vas te rendre compte que tu n'es pas mort ça c'est cool tu vas montrer aussi à ton mental à l'intérieur que ben c'est pas si dangereux que ça en fait comme il s'imagine que d'oser sortir de sa zone de confort et de faire des choses et que même tu vas y prendre plaisir et tu vas commencer à réitérer d'autres expériences similaires un pas à la fois une étape après l'autre aller expérimenter des petites actions donc c'est vraiment quelque chose de quotidien je ne dis pas que ça va être facile parce qu'il y a des choses qui vont peut-être te remuer et comme je te dis il y a toujours cette danse en résistance action donc c'est normal s'il y a des moments tu te c'est dur parce que ça te montre simplement que tu accèdes à un niveau supérieur si c'est un peu plus difficile qu'avant c'est bon signe dans le sens où ça va te faire un peu plus grandir aussi et que tu vas aller chercher des cadeaux après avoir fait la récompense tu sais après avoir fait l'action c'est la récompense après après l'action on a toujours besoin d'une carotte pour avancer quand même et du coup je te propose d'expérimenter et d'écouter et de re rencontrer nos tonalités qui vont aujourd'hui te parler de ce qu'elles font dans la vie de leur vision et des messages qu'ils défendent et auxquels ils donnent vie à travers l'art à travers le business à travers qui ils sont à travers des produits des services peu importe en tout cas ils ont fait ce choix d'après avoir écouté ce murmure intérieur d'avoir suivi cette direction que leur corps leur proposait et les invité à avoir elles ont fait le choix vraiment de porter leur message dans le monde et de concrétiser vraiment les idées et la vision qu'elles qu'elles ont à l'intérieur et qu'elles portent en eux et tu vas découvrir un peu plus de leur travail un peu plus de la manière que ça ça s'articule donc c'est pas une c'est pas un processus que peut-être tu as l'habitude de voir parce que ce que j'ai remarqué et moi ce que j'ai envie de changer parce que j'ai envie de changer aussi les codes et la manière dont on pense on voit et on concrétise l'art et l'humain c'est c'est qu'on a l'habitude par exemple tu as un livre et puis tu as l'auteur qui va te balancer la quatrième de couverture si c'est un truc qui est bien il va te balancer la quatrième de couverture et c'est tout et il va te dire c'est 2 euros c'est 10 euros c'est 20 euros ok mais t'es qui en fait tu vois tu as ce truc mais ok mais d'où ça vient pourquoi tu as écrit ça pourquoi l'écriture et qu'est-ce que ça te procure et qui t'es toi qu'est ce que tu as vécu en tout cas moi c'est des questions que je me pose et j'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose qui n'a pas de sens pour moi c'est très compliqué de ne pas mettre du sens de ne pas comprendre la logique en tout cas la logique de la personne qui a derrière si elle ne m'explique pas pourquoi elle fait les choses je sais pas si tu es comme moi dis nous en commentaire ça m'intéresse mais j'ai besoin d'avoir ce sens et de trouver ce sens et je suis un peu féniaste j'ai pas envie de trouver le sens moi même parce que au risque de l'interpréter avec ma réalité j'ai envie tout simplement que la personne que tu rencontres et qui te vend ses créations que tu puisses avoir déjà avant même qu'elle te propose un produit ou un service avoir déjà noué une certaine intimité avec elle et ça c'est possible quand tu commences à première étape t'exprimer publiquement oser être vulnérable oser s'afficher tel que l'on est oser afficher ses peurs exprimer ses doutes exprimer ses rêves commencer à péter les plombs c'est normal t'as plein de dimensions à l'intérieur t'as une part qui est sérieuse t'as une part business t'as une part qui est en mode peureuse de la vie t'as une part qui est en mode excité comme un enfant et c'est cool de découvrir des choses comme ça et de tisser du lien avant même de découvrir un produit moi j'ai envie que la personne elle me parle de qui elle est mais pas juste de qui elle est je m'appelle alexandra j'ai 30 ans j'habite en belgique enfin ok mais encore tu vois là je te permets et c'est ce que j'avais envie de vous proposer alors ça ça a quand même bouleversé je dois vous dire ça a dérouté dérouté c'est le mot fétiche de tonalité pour cette exposition parce que je leur ai demandé de sortir de leur zone de confort et merci à vous d'avoir joué le jeu et vous aussi dans le public d'avoir pris part à cette expérience et aussi mis en action cette expérience et elles étaient complètement déroutées et surtout une à l'idée de c'est de pas fonctionner comme on nous a appris à fonctionner ok juste tu te mets derrière tu as le projecteur le projecteur il est sur ton service et puis toi tu te mets derrière limite tu peux te mettre derrière le dos c'est encore mieux sauf que moi j'ai envie de mettre le projecteur sur l'artiste sur l'humain et j'ai envie de te montrer qui est l'humain derrière l'artiste c'est sa tonalité tonalité c'est découvrir qui se cache derrière les coulisses je m'excite un peu parce que ça me prend tellement à coeur cette histoire de j'ai pas envie que tu me balances juste ton service comme ça à la limite je m'en fous à la limite je veux limite que tu me dises même pas ton nom comme ça c'est encore mieux non moi j'ai envie que tu noues et que tu fasses la rencontre des personnes que tu fasses l'effort d'aller au delà des jugements ça c'est toi et que la personne qui est en face de toi parfois toi en face d'une autre c'est d'aller exprimer avec vulnérabilité qui elle est donc là je t'ai permis de découvrir ce murmure intérieur parce que rares sont les personnes qui font qui font cet effort de te de d'avoir des conversations vulnérables avec toi et de de pas juste s'arrêter à salut ça va je m'appelle Alexandra j'ai 30 ans j'habite en Belgique pas tu vois ça c'est pas des trucs qui vont t'apprendre quelque chose sur toi mais si je te dis par exemple que dans ma vie à un moment donné j'étais au bord de la rupture je me demandais si j'allais pas sauter par la fenêtre là ça commence à provoquer quelque chose en toi et que tu te dis ok finalement tu l'as pas fait puisque tu es en train de parler oui j'ai pas fait je rigole maintenant mais tu vois est-ce que tu vois ce que j'ai ce que j'ai envie de te montrer que derrière les actions derrière ces produits et ces services que tu vas découvrir parce que c'est une manière aussi de promouvoir l'art l'exposition tonalité et de promotionner les personnes qui osent et qui qui jouent le jeu de la vie et qui se montrent telles qu'elles sont réellement c'est vraiment te permettre de découvrir qui est cette personne et ça c'est pas possible quand tu balances directement ton service et ton produit que tu te fais en arrière moi j'ai envie que chacun entre nous on puisse se connecter créer du lien se rencontrer forger des 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 liens tellement profond et solide que ça forme comme une espèce de 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 chaîne tu vois comme une comme un cercle mais pas une chaîne qui détourne comme une chaîne une chaîne de de voix une chaîne de tonalité de notes parce que je te rappelle qu'au delà des apparences et des premières impressions que quelqu'un lui fait chaque note existe pour une raison alors tu as toujours raison pour moi il n'y a pas de hasard tu as toujours une raison d'avoir rencontré cette personne d'avoir été à tel endroit d'avoir fait telle chose et là tu vas découvrir après avoir découvert qui sont ces personnes réellement derrière le costume de scène tu vas découvrir ce qu'elles font maintenant dans la vie pour continuer à partager leur vision et leur message au monde et ça c'est trop beau je te retrouve juste après n'hésite pas à commenter nous dire aussi toi ce que tu fais où tu en es à quel stade étape 1 2 3 dis nous en commentaire tout ça ou sur la page facebook qui est aussi ta page où tu es libre de t'exprimer comme tu l'entends et je vous retrouve juste après ça je vous dis à tout de suite la façon dont je crée mes services et mes offres et mais tout ce que je crée dans ce monde c'est très connecté au vivant à la vie en fait à ce qui est présent à ce que j'expérimente et il ya un livre qui a changé tout mon business et mon parcours d'entrepreneur et d'humain c'est le livre d'Elisabeth Gilbert comme par magie parce qu'elle parle que les idées créatives les idées sont comme dans un nuage au dessus de l'humanité et qu'il suffirait d'être un réceptacle à idées recevoir ses idées les mettre dans la matière pour que notre chemin se crée et finalement c'est ce que je fais depuis des années ça m'a soulagé un truc de faire comme ça parce que du coup je réfléchis pas trop sinon je suis trop dans le mental et je me dis qu'est ce qu'il faut faire je réfléchis pas tous les jours je me lève je suis là c'est quoi l'idée du moment et je la mets dans la matière par contre subtilité je vais jusqu'au bout dans la matière et par exemple si j'ai une idée de formation je vais pas m'arrêter à où ça n'a pas marché mon marketing n'a pas marché non je vais aller jusqu'au bout dans le marketing je vais voir tout ce que cette idée à me dire je vais m'autoriser à fond voyez parce qu'une idée entraîne une idée une création entraîne une création voilà mon processus créatif c'est très comme ça c'est très vivant c'est très chaotique c'est ce que je fais depuis des années dans mon business ça marche plutôt bien et en fait ma façon de voir ce que je transmets dans le monde c'est énormément lié à ce que j'appelle le chelou pour moi mon message c'est ça c'est on est là pour être son soi chelou on est là pour ouvrir toutes les parts de nous mêmes alors quand je dis le chelou c'est quoi c'est les parties cachées c'est ça que ça me touche autant cette exposition tonalité c'est les parties dark c'est les parties et ben justement pas facile de nous c'est les parties violentes de nous c'est les parties de l'humanité en fait qui sont en nous moi je crois qu'on a tout en nous aussi qu'on a de la peine à aimer et en fait c'est pour ça que ce travail d'amour de soi et cette quête d'amour de soi ce sujet de l'exposition me touche autant parce que pour moi c'est mon message et ça passe par aller aimer son chelou et ma façon de l'explorer et de l'incarner ce message un maximum même si on n'incarne jamais complètement son message c'est de m'autoriser d'explorer publiquement dans le cadre de mon business mais aussi pour moi toutes ses parts donc la partie business la partie stratège la partie d'un coup l'oral est trop méchante en coulisses elle va aller genre des fois je suis trop méchante en coulisses j'insulte des gens j'imagine leur meurtre mais je vais les explorer parce qu'en fait moi ma sensation c'est que si on va pas explorer ces parts de nous on va les projeter sur autrui si je n'ai pas exploré la partie violente de moi je vais voir et attirer finalement la violence chez les autres aussi en tout cas c'est ma vision du monde et c'est mon expérience donc c'est ce que je fais depuis des années et je le fais à travers le business parce que pour moi le business et l'entrepreneuriat c'est un des meilleurs chemins d'amour de soi d'à terre parce que quand on lance justement des offres dans le monde qui sont vivantes ah ça va pas être facile elles vont nous faire vivre la merde parce que d'un coup il ya toutes les blessures qui ressort tu vois quand tu te caches derrière un business qui n'est pas complètement toi ou un travail d'employé tu n'es pas forcément forcé à aller voir les espaces cachés le chelou en toi les blessures cachées aussi pour moi le chelou c'est tout c'est tout ce qui est caché mais quand tu es un entrepreneur connecté à ton coeur et moi c'est ce que je fais au quotidien j'aide les entrepreneurs fait tout humain déjà à créer une activité connectée à eux mêmes à se faire à faire en le faire en étant eux mêmes dans leur chelou voilà tu peux plus mentir tu ne peux pas te mentir à toi et donc c'est ce que je fais depuis des années je me dis la vérité à moi même publiquement tous les jours et c'est comme ça que le chemin il se crée et donc c'est un processus qui est extrêmement puissant et et ça passe pour moi par toujours se réveiller chaque jour et se poser la question qu'est ce qui est vivant au moins aujourd'hui et souvent la vie va nous amener des messages va nous amener des situations qui vont nous apprendre les choses et c'est dans ça que quand je dis quand on lance une offre alignée quand on lance une offre qui nous tient à coeur ça va pas être tout rose ça va pas être cuit cuit petits oiseaux parce qu'il y avait plein de petits oiseaux là dormi c'est souvent les offres qui vont le plus nous tenir à coeur pour nous challenger le plus d'un coup on aura envie d'abandonner on va dire c'est difficile et pourtant si on va jusqu'au bout l'idée qu'on tire dans l'expérience et qu'on continue voilà il ya quelque chose qui se révèle en fait mais pour moi la seule façon d'aller au bout de ses idées et finalement d'expérimenter la puissance et la beauté de ce processus créatif que moi je trouve absolument magique que j'expérimente avec lequel je danse depuis sept ans on va c'est juste fou et cinq ans pour mon business c'est tu ne peux pas mentir avec ce qui est présent donc par exemple si tu es en train de lancer une offre et quand je suis en train de lancer une offre et qu'en fait il ya un autre truc qui m'énerve à parler des relations amoureuses dans mes autres contenus si si j'allais pas voir cette histoire des hommes et des relations amoureuses qui revenait en fait la vie nous amène ces sujets en faisant les chercher c'est pour ça que voyez je suis pas tellement quelqu'un qui va me faire avant j'étais beaucoup comme ça mais maintenant plus du tout c'est pas quelqu'un qui va aller à beaucoup de séminaires de développement personnel ou essayer de comprendre faire des exercices pour comprendre qu'est ce qui se cache ou aller vers des thérapies et tout je suis pas comme ça j'en fais un petit peu tout ça mais j'ai remarqué que c'est pas le plus puissant pour moi parce qu'en fait j'ai la sensation que le chemin de guérison le plus extraordinaire et d'amour de soi le plus fou le plus waouh c'est finalement quand chaque jour on vit et la vie nous amène exactement les expériences qu'on a besoin de vivre pour plus d'amour parce que pour moi toute cette expérience c'est qu'une exploration de l'amour et notamment de l'amour de soi vu que tout part de soi donc voilà c'est ce que je fais maintenant au quotidien encore plus c'est pas me poser la question où c'est que je dois aller je sais pas quoi mais j'écoute qu'est ce qui est présent qu'est ce que j'ai envie d'offrir au monde j'ai envie d'offrir une formation sur l'écriture ok et pourquoi et ce serait quoi l'angle à j'ai envie d'y mettre un truc que j'appelle la boîte à caca dans ma dernière formation j'avais mis un espace qui s'appelle la boîte à caca pourquoi parce que je sens que c'est important qu'on aille partager les trucs qui sont cachés tu vois et donc le processus pour moi c'est tout le temps ça j'adore parce que c'est exactement le même de l'amour de soi dans ma vision des choses c'est oui je mets des idées dans le monde mais dans l'action dans la matière quand il faudra y aller et à mes blessures qui vont sortir il ya des situations inconfortables des humains qui vont arriver et mon job à moi c'est de ne pas fuir c'est de continuer c'est de persévérer c'est d'être dans cette intransigeance du vivant de ce qui est là dans la vérité de l'instant et donc ouais ben si tu as une expérience difficile avec un client et ben comment est ce que tu vis la chose pour ne pas fuir et surtout qu'est ce qu'il ya à prendre à l'intérieur parce que tout ce qu'on vit c'est simplement pour moi c'est là pour nous montrer quelque chose en nous qu'on n'a pas encore vu des parts de nous qu'on n'a pas encore vu et d'où mon amour cette exposition tonalité et qui nous permet finalement d'accélérer ce chemin d'amour de soi parce que ok cette personne m'a énervé ce client m'a énervé mais si je suis en état avec moi même en fait cette personne m'a vraiment saoulé parce qu'elle a révélé une part de moi que j'avais de la peine à aimer que j'avais même pas vu souvent voyez donc c'est en ça que c'est absolument magique ce processus il est très inconfortable je peux mentir des fois je suis là mais c'est comme ça que je gère mon business que je vis ma vie en fait simplement tous les jours je me lève je vis je suis à l'écoute des idées je laisse la vie m'apprendre les expériences que j'ai à apprendre et à découvrir qu'elle se révèle d'elle-même et finalement dans ses expériences se cache toujours l'amour si je ne fuis pas donc voilà et pour finir je dirais ma tonalité c'est quoi comment je perçois ma tonalité je pense ma tonalité ce serait beaucoup de contraste ce serait une tonalité qui en même temps pleine de couleurs et pleine de vie et en même temps avec des degrés encore caché encore caché encore caché une sorte de symphonie avec beaucoup de couleurs différentes et puis une forme de douceur aussi malgré tout parce que aller voir son chelou son caca ça demande énormément d'amour et de douceur et de courage donc d'où le côté feu le côté pom j'ai une grande note comme ça et en même temps et énormément de douceur tout autour voilà ça c'est c'est ma tonalité merci merci alexandra pour cet espace j'ai adoré partager ses ses vidéos ça c'est contenu avec vous il ya une chose dans ma vie qui m'anime beaucoup ce sont les synchronicités et dans le chamanisme en fait on vit beaucoup de synchronicité entre ce qui se passe dans ses voyages les voyages que j'effectue et ensuite ce qui se passe dans le monde notre monde en 3d le monde d'humain réel dans lequel nous sommes et donc pour faire cette vidéo et bien et j'ai un petit compagnon je sais pas si vous la voyez elle est là c'est une petite biche qui est venue me me dire bonjour donc c'est c'est le type de synchronicité qui me qui me plaît beaucoup et qui fait partie de la pratique chamanique c'est à dire que je connecte avec la nature et avec les animaux avec l'environnement d'une façon qui est qui est très agréable et en tout cas j'y suis beaucoup plus attentive et donc là ils étaient trois tout à l'heure et celle ci se repose après avoir mangé quelques fleurs du du champ qui se trouve voilà d'ailleurs moi donc je pense qu'elle va rester ça fait un petit moment qu'elle se repose déjà sinon concernant mon processus créatif lorsque je lorsque je pratique le chamanisme et bien la pratique en elle même est très créative puisque en fait on donc encore une fois grâce grâce aux instruments comme un rocher ou comme un tambour j'accède à un monde qui qui remplit de sagesse et de messages et ça demande de laisser l'ego de côté et l'ego bien lorsque l'ego est là on ne peut pas créer donc c'est un exercice en soi pour se lâcher pleinement dans cette expérience ne pas se juger ne pas contrôler et laisser en fait venir les messages à soi ou les images ou les sons les odeurs c'est très multi sensorielle comme expérience et donc tout ça pour le vivre pleinement il faut il faut lâcher prise il faut il faut vraiment lâcher tout toutes toutes ces petites voix dans leur interne et au fur et à mesure que l'on apprend cette pratique cette cette forme de méditation active et bien on connecte de plus en plus rapidement avec tout ça et et l'ego et et n'a pas de place dans cette dans cette pratique donc c'est c'est aussi quelque chose qui permet d'acquérir cette expérience pour la reproduire dans d'autres dans d'autres domaines et entre le domaine créatif parce que l'ego est vraiment un empêcheur de créativité et aussi lors de ces voyages j'oublie complètement la notion du temps je ne sais pas je n'arrive pas à savoir combien de temps je suis resté dans ce voyage si cinq minutes dix minutes un quart d'heure ou plus et et en fait je suis vraiment dans le moment présent et et très très imprégné de tout ce que de tout ce que je vois de tout ce que je reçois et donc c'est c'est un moment comme ça on l'a pas le voyage d'ailleurs pas pour rien parce que c'est vraiment voyage on a vraiment l'impression d'aller d'aller quelque part d'aller rencontrer des dd un monde différent voilà donc ça permet de ne plus être dans cette dans une routine dans 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 quelque chose de connu dans quelque chose de répétitif là on est vraiment enfin je suis complètement dans cette expérience voilà c'est si je n'ai jamais vécu le moment présent aussi aussi fort que dans cette pratique pourquoi c'est si important pour moi et bien déjà pour avoir ces moments extraordinaires ces rencontres avec ces animaux et c'est important pour moi parce que je me sens en fait toujours accompagné je me sens accompagné dans grâce à ces synchronicités qui confirme en fait c'est cette pratique je me sens accompagné je me sens guidé je me sens comme si en fait tout faisait du sens et que tout arrivait pour une raison et que ça fait partie de l'apprentissage de la vie et que chaque chaque dilemme chaque contrariété chaque épreuve est fait en fait pour 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 réaliser pour avoir une certaine obtenir une certaine expérience une connaissance et d'aller plus loin donc pour moi c'est primordial d'avoir cette cet accès à ces informations et à cette sagesse qu'est ce que je veux transmettre je veux je veux je veux apporter ces ces informations et ces connaissances aux personnes qui le souhaitent et les orienter par rapport à leur questionnement par rapport à leur par rapport à leur chemin et et leur procurer ces informations qui peuvent être déterminantes ou peut-être pas immédiatement mais peut-être voilà dans le courant de leur de leur enfin oui dans leur dans leur épreuve et et oui je pense que c'est une forme de oui je me sens utile je me sens vraiment utile quand je fais ça quand je quand je suis avec mes clients et que je et que je partage cette information qu'ils me sont données je me sens très très utile et je pense qu'il ya urgence et urgence au niveau humain au niveau environnemental et pour moi c'est une façon en fait c'est une façon de contribuer c'est c'est ma part de oui ma part de changement nécessaire par rapport à par rapport à ce qui se passe dans le monde bien sûr comment j'aimerais changer le monde et bien aider les gens à mieux se comprendre et par là mieux comprendre les autres une fois je suis allé au rwanda pour pour un projet dans mon travail et il y avait une citation qui m'avait beaucoup de toucher vraiment énormément touché et c'est en référence au génocide et cette citation disait si tu m'avais connu tu ne m'aurais pas tué et en fait je pense que pour moi c'est ça c'est un extrême mais oui c'est ça c'est comment mieux se comprendre mieux comprendre l'autre et mieux communiquer avec l'autre mieux mieux partager communiquer sur soi et avec les autres alors comment je fais mon travail et bien c'est beaucoup de c'est beaucoup de temps d'en passer dans le silence d'abord puisqu'il ya toute une préparation donc au voyage chamanique pour moi j'aime dans le silence j'aime réciter des mantras j'aime écouter de la musique j'aime méditer ensuite j'aime et d'ailleurs c'est une partie de ma pratique que j'adore c'est accueillir les éléments accueillir avoir cette dimension respectueuse est très humble par rapport à par rapport à la nature et par rapport par rapport à tout ce qui m'entoure donc ça je pense que c'est vraiment un élément qui me qui me fait beaucoup de bien et qui me rattache énormément à cette pratique et l'amour de soi dans cette pratique elle est c'est un élément très très important puisqu'il faut avoir confiance en soi il faut croire ce que l'on voit ce que l'on l'expérience il faut vraiment se se donner le s'autoriser à accueillir tout ça et et moi par rapport à cette pratique c'est de ne pas me cesser vraiment d'oublier le d'oublier complètement le jugement que peuvent porter les autres et vraiment focaliser sur ce qui me rend heureuse et et sans penser sans penser à quand dira-t-on parce qu'en effet ça peut un peu surprendre lorsqu'on ne connaît pas mais je suis convaincu en tout cas je vois les effets sur moi et sur mes clients je suis convaincu qu'aujourd'hui se se reconnecter à cette part de de spiritualité sans être je ne suis pas religieux je n'ai pas de religion et quand même je suis très spirituel et c'est quelque chose c'est une dimension de ma vie qui aujourd'hui ne pourrait enfin je ne pourrais pas m'imaginer être sans ça parce qu'elle me rend ma vie plus 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 joyeuse plus mais plusieurs je suis plus heureuse grâce à grâce à cette connexion donc voilà et la tonalité ce serait le partage sur ma manière de travailler donc ouais effectivement d'un côté purement technique je suis vidéaste et photographe mais j'aime bien m'appeler créateur d'image créateur d'image parce que dans ma conception je crée l'image des gens pas pas seulement au point de vue technique même si bien sûr au point de vue technique je crée une photo je crée une image mais pour moi ça va plus loin que ça pour moi je je crée l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et je crée l'image qu'ils vont montrer d'eux-mêmes je crée un petit peu leur vitrine je crée un petit peu leur vitrine et et j'aime bien aller chercher ce qu'ils ont d'humain en eux ce qu'ils ont de de beau et de positif en eux donc j'aime vraiment bien les creuser dans le bon sens du terme aller chercher ce qu'il y a d'humain et positif chez toute personne et et de le mettre en image technique après c'est vraiment c'est vraiment la curiosité qui m'anime et le l'espèce de positivisme l'espèce de positivisme qui fait qui me donne envie de découvrir quelqu'un voilà moi quand je découvre une coach par exemple je j'aime bien la la voir ce qu'elle fait après je discute avec elle pourquoi elle fait ce qu'elle fait et une fois que je sais pourquoi elle fait ce qu'elle fait alors là je me dis waouh magnifique on va faire découvrir ça au monde et donc ouais effectivement je créateur d'image au point de vue technique et au point de vue humain c'est un peu ma manière de voir les choses après il ya le bon point de vue mon point de vue technique donc effectivement moi j'accorde une très grande importance à à l'humain à discuter avec les personnes je vais croiser par exemple un boulanger je vais je vais discuter avec avec ce boulanger pour lui demander mais en fait pourquoi est ce que vous faites des pains et des pâtisseries et s'il me dit que c'est pour l'argent je vais dire oui ok ça va vous faites ça pour l'argent il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous anime profondément donc je vais discuter avec ce boulanger et à un moment donné sortira forcément ce qu'il anime ce qu'il anime et pourquoi il fait pourquoi il fait des pains et 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 ça je le mettrai en image et je le mettrai en lumière de la meilleure façon possible après effectivement il faut que l'image soit belle et techniquement propre et tout et tout mais pour moi l'essentiel il n'est pas là pour moi l'essentiel c'est sentir le côté humain le côté passionné lequel est donc le côté amour de soi je pense que il y a il ya différents la vidéo et la photo à différents différents buts mais effectivement il y a un côté les gens peuvent 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 découvrir d'autres personnes à travers tout ce qui est photos et vidéos mais les personnes peuvent aussi se découvrir elles mêmes à travers la vidéo et les photos et donc c'est c'est ça le but à mon avis c'est de c'est de se découvrir et de faire découvrir aux personnes et pour ça il faut partir le point essentiel le point de départ pour ça c'est l'amour de soi et donc effectivement moi je quand je filme quand je suis sur un tournage quand je fais des photos je suis aligné avec moi même parce que j'ai un minimum de d'amour de deux mois donc j'aime ce que je fais donc je le fais bien en toute modestie mais je le fais bien et donc les gens pour qui je le fais ils le sentent et donc ils me renvoient leur amour d'eux-mêmes et et après tout ça ça sort sur écran en en version photo ou vidéo mais après le reste c'est la technique après le reste c'est des montages vidéo c'est le son soit audible l'image soit net tout ça c'est de la technique et c'est important là la forme est importante parce que la forme sert le fond mais le fond pour moi est méga important aussi je dirais que c'est 70% sur le fond et peut-être 30% sur la forme parce que il n'y a rien à faire moi je regarde des films je regarde des vidéos et tout ça et même oui avoir une belle image en 4d ou en trois dimensions et un truc très bien mais où on ne sent pas le côté humain moi ça m'intéresse pas voilà après je respecte ceux qui qui aiment les films et les photos avec avec plein d'effets spéciaux et tout et tout mais pour moi les effets spéciaux et une belle image ne suffisent pas il faut le côté le côté humain soit disant passant le il peut y avoir des effets spéciaux et le côté humain mais c'est à dire que pour moi la technique doit être au service de l'éthique et du côté humain bonjour je suis sophie stevens le maigre je suis coach formatrice conférencière et auteur et j'ai publié récemment un livre qui s'appelle oser partager vers une communication libérée bienveillante et efficace je suis passionné par la communication c'est quelque chose qui en fait a toujours été un modus de vie je n'ai vraiment pris conscience de cela que récemment j'ai vraiment mesuré jusqu'à à quel niveau la communication était indispensable alors oui elle est indispensable c'est une des premières forces que nous avons nous les humains c'est nous pouvons communiquer nous pouvons communiquer des idées nous pouvons communiquer nos ressentis nous pouvons partager énormément de choses grâce à la communication mais malheureusement même si nous sommes tous là à communiquer nous ne sommes pas nécessairement très efficace dans notre communication et je me rends compte que il m'a fallu longtemps pour essayer de pouvoir bien comprendre comment la communication s'articule pour être vraiment utile efficace et pour pouvoir me permettre de m'exprimer quand je choisis de le faire tout est parti en fait d'une frustration immense quand j'étais jeune je n'ai jamais pu communiquer à chaque fois que j'essayais désespérément d'exprimer ce que je ressentais mes besoins ce qui était important pour moi j'avais droit à un mur la personne en face de moi ne voulait pas m'entendre elle ne voulait pas m'écouter elle n'avait aucun intérêt à essayer de me laisser m'exprimer elle était complètement fermée elle ne voulait pas entendre quoi que ce soit d'autre que ce que elle avait décidé je n'ai pas mesuré jusqu'à quel point cela avait un impact énorme sur la manière dont je me sentais avec le temps effectivement je suis devenue quelqu'un d'extrêmement volubile j'avais tellement besoin d'être reconnu d'être intégré dans des groupes que je parlais tout le temps j'avais vraiment besoin d'être vu d'être entendu et bien sûr c'est l'inverse qui se passait plus j'étais volubile et plus j'étais rejeté on trouvait que je parlais toujours de trop mais ce symptôme en fait est un symptôme de manque de reconnaissance pourquoi parce que moi je suis quelqu'un qui a entendu toute sa vie qu'elle était stupide je suis quelqu'un qu'on a fait taire en permanence qu'on a fait rentrer dans un moule qui ne correspondait pas du tout à la personne que je suis aujourd'hui parce que comme je n'ai pas pu exprimer ce que j'avais besoin de pouvoir faire d'être reconnu dans mon l'intégrité d'individus qui n'est pas juste le miroir de ce que l'on demande que je sois j'ai vraiment vécu dans des situations difficiles comme je n'avais aucune confiance en moi je laissais les gens me traiter vraiment très mal et je me sentais inférieure à partir du moment où tout doucement je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas la fille aussi stupide que celle qui était décrite j'ai commencé petit à petit à croire en moi c'est un processus qui est long surtout quand on est toute seule pour le faire quelque part seule j'ai dû apprendre tous les outils qui m'ont permis de pouvoir devenir la personne que je suis aujourd'hui j'ai eu la chance à travers le besoin de trouver un moyen pour donner une éducation à mes enfants qui soit juste et raisonnable et qui soit bienveillante de pouvoir découvrir des méthodologies dont un outil qui s'appelle l'écoute active et qui m'a vraiment appris à écouter les autres pour les entendre pas juste pour leur répondre j'ai commencé à transmettre cette connaissance il y a une quinzaine d'années au fur et à mesure que je transmettais cette introduction à l'écoute active je me suis mise à créer un outil qui s'appelle la pyramide de communication composée de trois niveaux le niveau supérieur c'est celui de la colère qui est un état de non communication le suivant c'est l'écoute active et la base de la pyramide c'est la communication celle que je considère comme la vraie communication celle où chaque personne est entendue avec le respect de sa réalité j'ai continué à transmettre cela pendant un certain temps et puis il y a quelques années j'ai quitté la Belgique où j'avais toujours vécu je suis belge d'origine et je suis venue m'installer dans un pays où je ne connais pas la langue mes enfants m'ont lancé un défi en me disant que je devais continuer à aider les autres et je me suis dit bah pourquoi pas écrire un livre et puis j'ai suivi une formation aux Etats-Unis sur comment créer une entreprise autour de ce concept que tu as envie de transmettre et aujourd'hui j'ai tout fait le livre est publié depuis quelques jours et j'ai aussi mis en place toute une structure de formation qui est disponible à toute personne qui est curieuse d'en savoir plus les formations sont en vente sur mon site oser partager.net je vais aussi prendre le temps de relancer les masterminds pour essayer de pouvoir permettre aux personnes qui ont envie d'échanger sur leurs propres difficultés de pouvoir un petit peu se nourrir des autres parce que l'intelligence collective est une force extraordinaire dans la transmission et l'apprentissage et donc je serai tout à fait disponible pour pouvoir t'aider si tu es curieux ou si tu en as besoin dans les forces que j'ai acquises il y a deux niveaux il y a la communication parce que je pense que tout le monde a le droit de pouvoir s'exprimer mais il faut choisir ses batailles et on ne peut pas transformer les autres parfois il est nécessaire de choisir de se taire plutôt que de vouloir obstinément donner son avis ou être entendu parce qu'il y a certaines personnes qui ne t'entendront jamais mais il y a aussi un autre niveau qui est le niveau de la parentalité sur lequel je n'ai pas encore publié quoi que ce soit mais ça viendra en 2023 pourquoi ? parce que pour moi tout ce qui touche à la parentalité fait partie de notre intégration d'individus la parentalité ce n'est pas juste la relation d'un parent à un enfant c'est aussi la relation d'un adulte à son parent parce que pour moi dans cette relation-là il y a énormément de carences aussi il faut que l'adulte enfant apprenne aussi à changer son comportement tout en essayant d'inspirer le comportement de ses propres parents pour créer une relation qui soit plus respectueuse de l'individu que l'enfant adulte est devenu tous ces éléments-là font partie de cette structure que je cherche à transmettre et si tu es curieux n'hésite pas à me suivre sur Facebook j'ai une page qui s'appelle Oser Partager Net mon profil c'est Sophie Stevens Le Maigre je suis aussi sur Instagram en plus de mon site web et tu verras au fur et à mesure dans les prochaines semaines qu'il y aura la possibilité si tu as envie de participer à ces sessions de Mastermind pour te permettre d'évoluer dans ta communication et surtout de te rendre compte que plus tu auras confiance en toi plus tu seras ancré dans les valeurs qui te portent et tes priorités et plus tu pourras arriver à cette communication libérée, bienveillante et efficace à bientôt j'espère et bonne communication salut et re-bonjour alors dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des actions des plus simples aux plus délurées de nos tonalités dites-nous celles que vous avez envie vous de mettre en place pour la prochaine fois et ce que vous avez envie de retenir de ce troisième jour en tout cas j'ai pris un immense plaisir à créer cette exposition qui est passée par plusieurs comment dire plusieurs visuels plusieurs étapes au début c'était pas du tout comme ça que je l'avais prévu mais c'est aussi une façon de montrer qu'il y a parfois des moments où on attend quelque chose avec tellement de précision dans sa tête on sait tellement créer une image de ce que ça allait rendre de comment ça allait donner qu'on en finit par ne pas voir tout ce qu'on a déjà sous une autre forme et j'invite vraiment à faire cet exercice de te rendre compte de ce que t'as autour de toi déjà aujourd'hui que t'as tant espéré par le passé avoir peut-être sous une autre forme mais en tout cas que t'as avec toi et là ça nous montre à quel point les actions c'est toi qui définis comme t'as envie de voir les actions comme t'as envie de faire c'est toi qui définis si t'as envie d'y mettre de la simplicité de la fluidité un peu plus de challenge un peu plus de défi c'est vraiment toi qui décide aujourd'hui j'ai envie de faire ça aujourd'hui c'est ça qui m'anime et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne c'est vraiment oser oser se tromper parce qu'on le fait tous se tromper et c'est comme ça que tu vas apprendre et je te souhaite de te tromper d'ailleurs c'est une bonne chose contrairement à ce qu'on a pu nous dire quand on était enfant il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action il n'y a pas de binarité comme ça et sort vraiment de ce constat-là comme tu l'as vu avec les tonalités il y a une multitude de façons de donner vie à son art et chacun de nous à l'intérieur porte une forme d'art qui est unique parce que c'est notre propre tonalité à nous qui va être complémentaire à celle des autres donc t'as pas besoin d'aller copier les autres t'as pas besoin d'écouter les autres qui te disent tu dois faire ceci il faut faire comme ça non toi tu fais comme t'as envie comme tu le sens et peu importe le résultat parce que ce qui compte c'est le processus qui te mène et qui te tend vers cet amour de toi cette impression d'être complet peut-être un peu plus cette impression de t'être trouvé quelque part tu vois parfois on dit des choses comme ça je me suis trouvé ou je me suis perdu tu vois sois attentif à des mots comme ça j'ai suivi cette étincelle à l'intérieur de moi qui s'est réveillée un jour et qui m'a dit tiens Alexandra t'es une artiste en fait et si tu faisais une exposition parce que je pars du principe que chaque personne est capable de créer ce qu'elle a envie et de donner forme à une nouvelle version de ce qu'on a l'habitude de voir l'exposition peut-être que tu la connais avec des tableaux exposés moi j'avais envie à travers tonalité d'exposer des objets humains et là il y en a qui vont se dresser non je ne dis pas que les humains sont des objets à manipuler attention mais en tout cas l'objet la thématique de l'amour de soi j'avais envie de vous l'exprimer à travers l'humain à travers ce qu'est un humain et comment on fait comment on quand on dissèque ce qu'est une rencontre quel humain on rencontre derrière l'artiste j'ai pas envie de te montrer des toiles directement et de te dire achète ça à 10 000 euros c'est bon tu prends tu signes ici c'est pas ça pour moi vivre c'est pas ça pour moi être une tonalité c'est pas ça pour moi honorer la vie qui nous a été donnée c'est vraiment de faire cette rencontre de créer ce lien je suis vraiment il y a un truc avec cette création de lien qui m'anime où je me dis je me sens comme reliée et je me sens tellement puissante et forte quand je suis reliée avec d'autres personnes que je t'invite vraiment à expérimenter ça et tonalité c'est ton invitation personnelle que je te fais et que toutes les tonalités qui m'ont accompagnée et merci encore à vous c'est de te permettre et d'ouvrir cette porte d'ouvrir cette porte cette invitation à aller toujours au-delà des jugements au-delà des premières impressions parce que chaque note existe pour une raison et tu vas découvrir cette raison tu es capable de grandes choses et je suis sûre et j'ai hâte d'avoir tes retours sur ce que tu vas découvrir sur toi sur la vie sur les personnes qui t'entourent sur le monde tes prochaines destinations tes rêves fais-nous rêver pose-nous tes questions démontre tes peurs exprime-toi montre-toi je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée je te dis à très vite merci beaucoup aux tonalités qui ont fait l'effort et l'exercice de se montrer vulnérables telles qu'elles sont c'est comme si on les démaquillait au fur et à mesure j'adore ça c'est un exercice pas facile que je te propose j'en ai conscience mais je n'ai jamais dit que ça serait facile et ce n'est pas ce qu'on recherche ici ce qu'on recherche vraiment c'est de tendre vers un peu plus d'amour de soi et quand tu découvres sous différentes facettes sous différentes parties et dimensions il y a comme une certitude que ça va aller peu importe où j'en suis dans la vie ça va aller et je vais y arriver il n'y a pas de raison parce que la réussite est inévitable on se dit à très vite et je vous retrouve très prochainement pour d'autres actualités n'hésitez pas à continuer à suivre la page Facebook parce que je vous y réserve plein de choses ces prochains jours ces prochains mois et je vous rencontre derrière la porte je vous dis à très vite ciao je tenais à remercier encore du fond du coeur les membres fondateurs de cette première exposition tonalité sans qui beaucoup de choses auraient été plus compliquées en tout cas merci parce que ce sont des personnes qui croient en moi qui croient en mon projet merci Karen merci Anaïs merci Juliano merci Alexandre merci maman merci Céline merci Sophie merci Angélique vous êtes les premières personnes à avoir misé sur moi à avoir cru en moi merci d'être à mes côtés parfois pas comprendre mes idées un peu loufoques mais en tout cas je vous suis vraiment reconnaissante de me suivre dans cette aventure qui n'a pas fini de parler d'elle merci aux tonalités qui ont accepté de se dévoiler de se dévoiler vraiment devant vous d'oser être eux-mêmes de vous exprimer avec la sincérité la vulnérabilité extraordinaire qui ils sont réellement merci Sophie merci Laura merci Céline merci Adam merci d'avoir été à mes côtés d'avoir réalisé ces exercices pas faciles que je vous proposais de réaliser donc merci vraiment à vous tous aussi le public sans qui tout cela aurait moins d'impact aurait moins d'importance et vivrait un peu moins merci d'avoir joué le jeu et d'avoir expérimenté une nouvelle façon de découvrir qui est l'humain derrière l'artiste et de se rendre compte qu'au-delà du jugement et des premières impressions chaque note existe pour une raison je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt